bonjour les amis bonjour bonjour c'est le riche et la bourgée médicale qui revient encore dans ce numéro pour vous parler aujourd'hui d'une maladie c'est une IST la gonopoxie c'est une IST IST c'est quoi ça veut dire infection sexuellement transmissible encore appelée blenoragie ou encore chaude pisse c'est une maladie il faut le savoir qui qui attaque beaucoup plus les gens les personnes dont l'âge tourne autour de 30 ans voilà et le plus souvent c'est les hommes qui sont plus qui sont plus infectés pourquoi j'ai dit c'est les hommes qui sont plus infectés tout le monde est infecté l'homme comme la femme mais c'est chez l'homme qu'on a plus les symptômes de cette maladie là donc c'est pour cela c'est les hommes qui viennent à l'hôpital le plus souvent avec des symptômes donc de la gonopoxie voilà quels sont donc comme j'ai parlé des symptômes quels sont donc les symptômes donc de cette maladie comme je l'ai dit c'est les hommes qui sont qui sont plus symptomatiques c'est à dire c'est chez les hommes qu'on a les symptômes de cette infection et donc souvent le plus souvent quels sont quels sont les symptômes qu'on remarque il y a des douleurs douleurs au niveau lors de la addiction c'est à dire quand on veut uriner on sent des douleurs au niveau donc de notre au niveau du pénis tout simplement d'élévation terre à terre ou soit lorsqu'on passe des rapports sexuels lors de l'éjaculation on a donc on a donc des douleurs lors de l'éjaculation et c'est vrai aussi il y a aussi des des écoulements des écoulements voilà donc de la verge donc et cet écoulement sont de couleur le plus souvent jaune verdade voilà chez la femme aussi on a aussi des symptômes des symptômes chez la femme où il y a des pertes vaginale de couleur jaune verdade mais il faut savoir que ce sont 10% des cas si la femme la femme n'est pas symptomatique ça dit qu'il n'y a pas les symptômes qui se font qui sont visibles comme ça chez la femme donc les symptômes sont plus souvent visibles et chez que chez l'homme voilà donc c'est un peu de façon à ramasser donc des symptômes voilà lorsque vous avez ces symptômes là qu'est ce qu'il faut faire il faut se rendre à l'hôpital lorsqu'on vous rendez à l'hôpital qu'est ce qu'elle analyse on doit faire pour savoir si vous avez effectivement cette maladie qu'on appelle la gonopoxie voilà on va vous demander le médecin va vous demander donc le cbu qu'est ce que c'est que le cbu le cbu c'est quoi c'est l'examen citobactériologique des urines qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ça voudrait dire que vous allez le médecin va vous donner un bocal propre et ne contenant pas donc des bactéries puisque c'est la bactérologie que vous allez mettre des urines vous allez émettre des urines de matin ce sont des urines écoutez très bien ce sont des urines de matin qu'est ce que vous allez faire quand vous vous réveillez les les premiers urines qui sortent vous les réveillez pour amener au laboratoire voilà donc ce n'est pas les urines de la journée c'est les urines du matin qui sont recommandés pour cette analyse maintenant le chez la femme chez la femme autre c'est le chez lui mais on peut la demander aussi les le prélèvement vaginal le prélèvement vaginal chez l'homme avant on faisait on faisait ce qu'on appelle le couvionnage le couvionnage c'est à dire qu'on prend un ouvion qu'on enfonce dans l'urètre qu'on enfonce sinon dans le pénis le trou qui est là qui par lequel de l'une sort là on enfonce dedans et on tourne on tourne on tourne on tourne ça fait très mal donc de façon scientifique et de façon plus claire les chercheurs et les biologistes sont dit non ça serait mieux d'arrêter ce système là parce que on torture beaucoup beaucoup les patients et donc avec le cbu on peut avoir donc des résultats voilà lorsque vous faites l'examen stobarthérologique des urines on va donc trouver donc des duplopoques donc c'est à dire on va trouver des bactéries responsables de la gonopoxie je vais vous donner le nom et c'est à dire c'est à dire des diplopoques et qu'on va retrouver le nom scientifique c'est à dire le par donc l'ordre de la culture là on va faire la culture au laboratoire et maintenant on va isoler ces germes là et maintenant on va vous traiter voilà comment se fait donc le traitement le traitement et il s'est fait donc par l'association donc des médicaments en fonction donc selon les cas selon les cas et selon votre poids et votre la et donc les doses ça diffère donc cela voudrait dire que quoi lorsque vous avez ces choses là bien entendu il vous connaît que les molécules mais vous ne pouvez pas vous rendre à l'hôpital vous même pour acheter les médicaments il faut aller donc voir un médecin le médecin va vous consulter il va vous demander l'analyse et au vu des résultats il va vous donner un traitement et ce traitement en fonction de votre poids il va vous dire combien quelle injection combien d'emplois vous devez prendre ou bien si c'est en termes de contenu combien de contenu vous devez prendre alors le traitement dans les molécules qui sont mis pour le traitement de la gontoccyle c'est donc la 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 sept réazone sept réazone c'est injectable et et aussi donc la chantant ici et la sept réazone et la chantant ici pour traiter donc le la gontoccyle voilà maintenant on peut mettre aussi la ciproflorxacine donc ce sont des disons c'est les trois là qui sont indiqués pour le traitement de la gontoccyle comme je l'ai dit vous ne pouvez pas quand vous avez des couleurs lors de l'admission ou bien vous avez des perturbations nouvelles d'âtre que vous allez quitter aller acheter ces médicaments là vous devez aller à l'hôpital vous devez vous faire consulter et lorsque le médecin et le médecin va vous demander les analyses et il va autoriser le laboratoire à isoler donc les germes et si on sait puisque les médicaments et les molécules que je viens de vous citer sont dirigés par les souverts le germe responsable de la gontoccyle et donc vous pouvez il ya des douleurs vous pouvez avoir des douleurs comme ça mais ça ne peut pas être agontoccyle voilà donc c'est pour cela vous devez aller à l'hôpital vous devez vous faire consulter et lorsque le médecin a été le résultat a été confirmé par le laboratoire que c'est vrai que c'est la gontoccyle on peut vous demander c'est d'aller acheter ces médicaments là à la pharmacie bien entendu et on va vous mettre sur le traitement et qui va marcher voilà donc il faut savoir comme je l'ai dit que c'est une infection sexuellement transmissible cela voudrait dire que lorsque on l'acquiet lorsqu'on passe des rapports sexuels non protégés avec son partenaire voilà la durée d'incubation lorsque vous couchez avec quelqu'un qui a la gontoccyle la durée d'incubation qu'est ce que j'appelle par durée d'incubation le temps que la bactérie va mettre pour commencer par manifester pour commencer par se faire voir visiblement qu'il y a quelque chose c'est de 2 à 7 jours cela voudrait dire que quelqu'un peut coucher avec une femme et après demain par exemple tu couches avec une femme aujourd'hui qui a la gontoccyle comme je l'ai dit coucher les femmes c'est pas tellement c'est automatique donc tu couches avec la personne et qui a la gontoccyle demain après demain l'homme va commencer peut commencer par avoir des symptômes c'est à dire les écoulements ou soit donc les douleurs comme on dit chaud de pisse en urinant ça fait très mal voilà et c'est comme je le disais donc c'est c'est ça et chez la femme il faut savoir que le plus souvent il n'y a pas de symptômes mais c'est chez l'homme on a beaucoup plus de symptômes et donc c'est ça c'est ça c'est pour cela que nous devons faire une fois lorsque nous avons et c'est jamais le cas de se faire être en couple c'est à dire que si j'ai couché avec x et que je commence moi en tant qu'homme je commence par avoir cette douleur là qu'est ce que je vais faire c'est d'aller donc prendre ma partenaire et nous allons voir notre médecin pour que le médecin puisse me traiter en passant par le laboratoire bien entendu en faisant de la biologie en faisant des analyses indiquées et pour confirmer donc ce que le médecin pense et on va en mettre un point faire un point sur cette cette infection parce que c'est une infection qui a des conséquences on dirait d'unococcyste si vous avez cette maladie et vous ne faites pas traiter ça a des conséquences sur donc la reproduction du temps puisque c'est l'appareil reproducteur qui est visé donc ça peut avoir des conséquences sur cet appareil là on ne parle pas de conséquences il y a beaucoup de conséquences et donc il faut faire un effort lorsque vous avez ces symptômes se rendre à l'hôpital se faire analyser et de se faire traiter c'est un traitement qui est facile comme vous l'avez voyez et qui est qui est très efficace donc lorsque vous l'avez donc en moins d'une semaine même si non en une semaine vous n'êtes plus infectieux c'est à dire quand vous vous faites traiter en une semaine vous n'êtes plus infectieux et donc je pense que c'est bien voilà pour éviter donc pour éviter donc je profite de vous donner donc des conseils pour éviter donc cette cette infection sinon globalement les infections sont sûrement transensibles il faut se protéger lors des rapports sexuels donc c'est à dire il faut utiliser les préservatifs voilà si vous ne voulez pas utiliser les préservatifs il faut avoir un seul partenaire et s'assurer que la personne n'a pas de maladie maintenant pour s'assurer qu'est ce que vous faites si c'est votre femme d'accord mais si c'est votre copine il faut utiliser donc les préservatifs maintenant sinon il faut faire recours à l'absinance sexuelle l'absinance sexuelle seulement peut vous garantir à 100% pour ne pas avoir cette maladie sinon si c'est un couple on peut avoir la maladie et on va se faire traiter si c'est entre copains copine ou bien amants amants tout ça là peut être un peu marié je vous suggère des préservatifs alors je vous souhaite donc une très bonne journée on est ensemble nous nous osons penser que nos vidéos vous plaisent et nous attendons aussi des retours nous attendons des retours pour essayer de parfaire ce que nous faisons nous comptons sur vous aussi pour vous abonner énormément à la chaîne à partager et à liker nos vidéos pour ça soutenir aussi